Bonjour, mon nom est Dave et c'est en ma compagnie que vous effectuerez vos premiers pas dans l'environnement à ComboGo. Cette formation d'introduction est découpée en 7 chapitres, prévoyant environ 15 à 20 minutes pour visionner les capsules vidéo et assimiler toute l'information que je vais vous présenter. Nous sommes prêts à commencer la configuration. Tout d'abord, vous devez vous connecter dans le logiciel. Après avoir accepté les modalités et les conditions, vous aurez la fenêtre de la configuration de l'assistant de démarrage. Donc, on répond oui ici. La première étape sera d'importer le plan comptable. Vous avez plusieurs secteurs d'activité. Vous devez prendre ou pouvez prendre celui qui vous convient le plus ou qui se rapproche le plus de votre secteur d'activité. Veuillez prendre note que les noms de comptes peuvent se changer à l'intérieur du logiciel sans problème. Nous allons y revenir dans quelques instants. Une fois que vous avez choisi le plan comptable, vous cliquez sur importer. Voulez-vous mettre à jour votre plan comptable? Donc, je réponds oui. Donc, l'importation de comptes a été effectuée avec succès. Par la suite, vous êtes à l'étape de créer l'exercice financier. Donc, si à cette étape-ci, vous n'êtes pas sûr du début de votre exercice financier, vous pouvez enregistrer avec les dates émises par défaut. Et plus tard, vous pourrez venir modifier ces dates. Maintenant, nous nous sommes rendus à la création des taxes. Donc, si vous n'avez pas de taxes dans votre entreprise, répondez simplement non ici et l'option disparaîtra. Dans le besoin, on répond oui. Donc, ici, nous devons choisir la taxe perçue. Donc, vous pouvez soit cliquer sur la flèche ici, ou vous pouvez écrire dans la case, par exemple, TPS. Donc, 2301. Et payer 2302. Donc, ici, on peut inscrire aussi manuellement, si vous connaissez le compte, 2302. Et nous devons faire la même chose pour la TVQ. 2311 et 2312. Vous pouvez ici créer aussi la TVH au besoin. Ou, plus tard, dans le logiciel, vous pourrez créer une taxe de type Nouveau-Brunswick ou autre. Par la suite, nous faisons enregistrer. Ensuite, vous êtes rendus à l'étape de saisir le compte de BNR. Tout d'abord, cliquez sur modifier en haut à gauche. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur la petite flèche à la droite pour choisir le compte de bénéfice non réparti. Par la suite, vous faites enregistrer. Maintenant, configurez les comptes clients. Tout d'abord, cliquez sur modifier en haut à gauche. Par la suite, en premier lieu, nous allons choisir le compte de vent. À la droite, cliquez sur la petite flèche. Et dans la section catégorie, ici, on peut écrire « Revenu » et appuyer sur « Entrée ». Vos comptes de revenu apparaîtront et vous sélectionnez un compte de revenu principal. Pour le compte de transport, je peux écrire dans la case « Transport » et ici, ma fiche de compte 5051, dans mon cas, pour revenu de transport. Le compte à recevoir pour les clients, j'écris « Clients », le DO01 « Compte Clients ». Par la suite, le compte « Escompte ». Je n'ai pas de compte d'escompte pour les revenus. Je pourrais en créer un plus tard. Pour l'instant, je vais mettre « Revenu Autre » 59,51. Pour le compte de dépôt, je peux mettre mon compte de dépôt à court terme. Et ensuite, « Arrondissement ». Je peux mettre ce compte « Écort d'arrondi ». Rien ne me n'empêche de changer ces comptes-là un peu plus tard dans le logiciel. Pour la section « Taxes », pour l'instant, nous n'y mettrons rien. Par la suite, vous cliquez sur « Enregistrer ». Par la suite, nous sommes rendus à configurer les comptes fournisseurs. Nous devons commencer par faire « Modifier » en haut à gauche. Donc, en premier lieu, nous allons choisir un compte d'achat principal. Donc, comme pour les comptes clients, dans la catégorie, par exemple, ici, on va marquer « Dépenses ». Et, encore là, vous choisissez votre compte principal d'achat. Ensuite, « Compte de transport payé ». J'ai inscrit « Transport », « Frais de transport », « Surachat ». Donc, je peux choisir celui-ci. Par la suite, « Compte d'escompte ». Donc, je choisis le « 6701 ». Et, « Compte à payer » pour les fournisseurs, le compte 2101, « Compte fournisseur ». Tout comme pour la configuration des comptes clients, nous ne toucherons pas aux taxes ici. Enfin, vous pouvez faire « Enregistrer ». Une fois la configuration de démarrage terminée, vous êtes maintenant prêt à utiliser l'application. Si vous voulez créer un nouveau compte de grand livre ou encore modifier sa description, vous pouvez aller dans « Comptabilité », « Plan comptable », sélectionner le compte à changer pour pouvoir mettre le nom désiré. Donc, si je fais « Modifier » ici, je pourrais changer « Quaisers de jardin » pour « BNC ». Et j'enregistre. Transaction effectuée avec succès. Donc, si je veux créer un compte, par exemple, je peux venir faire « Ajouter » ici. Et « Remplir les champs ». Quand il y a un point à côté, ceci est des champs obligatoires. Donc, « Catégorie » ici, « Actif » et « Enregistrer ». Par la suite, pour modifier les comptes que nous avons mis dans la configuration plus tôt, vous allez dans « Configuration », « Configuration de compagnie », sous l'onglet « Grand livre ». Et ici, vous retrouvez la même section que nous avions plus tôt pour les clients et les fournisseurs. Simplement faire « Modifier » et une fois que la modification est faite, vous enregistrez. Donc, ceci met un terme à la formation. En vous souhaitant bien du plaisir.